Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mes apprentissages du français de la 5e année d'enseignement primaire L'unité didactique numéro 3 Évaluation, remédiation de l'orthographe Donc on va commencer par je m'évalue La première question se ligne les participes passés Les participes passés Les verbes qui sont conjugués au passé composé Donc le participes passés C'est le participes passés C'est un verbe du troisième groupe Nous sommes restés Le participes passés C'est le verbe rester Qui a franchi Donc dans l'auxiliaire avoir qui est conjugué au présent Donc le participes passés Vient le verbe franchir Dans les phrases suivantes Écrit les terminaisons du participes passés Donc il y a Il y a le verbe Il y a le verbe Il y a l'auxiliaire avoir Donc il y a l'auxiliaire avoir Donc il y a la terminaison Il y a il Il y a le verbe choisir Choisi C'est un verbe du deuxième groupe Nous sommes toutes les deux venus Il s'agit de le participes passés Il y a le verbe se conjugue avec être Donc il y a eu la terminaison du participes passés Il y a le verbe Nous C'est un pronom pluriel Ils ont attendu Il y a l'auxiliaire avoir Donc il y a l'accord Donc il y a le verbe attendu C'est le verbe attendre Les invités sont arrivés Il y a l'auxiliaire être Donc puisqu'il y a l'auxiliaire être Donc il y a le verbe Il y a l'accord Il y a le verbe du premier groupe Il y a les invités Les invités c'est un nom pluriel Maman et papa Maman et papa c'est la même chose qu'il Ressent Donc il y a le verbe Donc du verbe revenir Donc revenu Il y a le verbe C'est un nom pluriel C'est un nom pluriel Donc il y a l'auxiliaire être Donc il y a l'auxiliaire être Le cuisinier a bien réussi. Il y a un auxiliaire à voir. Mais il y a l'accord. Le verbe réussir, c'est un verbe du deuxième cours. Donc on passe à je consolide mes acquis. Mais les verbes au passé composé, attention aux accords. Donc ça ne se voit les accords. Bouchra, le verbe arriver. Le verbe arriver se conjugue avec être. Je n'en rajoute une goulou. Bouchra, c'est la même chose qu'elle. Donc elle est arrivée. Maintenant, j'ai l'idée d'elle féminine. La conjugaison avec être, donc il y a un accord. Choisir, donc choisir, c'est un verbe qui se conjugue avec avoir. Donc qu'est-ce qu'on va dire ? Ils ont, ou le verbe choisir, rajoute une goulou, choisi. C'est un verbe du deuxième groupe. Les filles, partir, c'est un verbe du troisième groupe. Donc qu'est-ce qu'on va dire ? Les filles, c'est la même chose que la troisième personne du pluriel. Elles sont parties. C'est le participe passé. On va dire que les filles, c'est un verbe du pluriel. Il y a un accord. La quatrième question, écris correctement les participes passé. J'ai arraché. Araché. Donc je ne peux pas dire le verbe du premier groupe. On va dire l'accent, on va dire l'accent. On va dire l'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il est allé. Il est allé. La même chose que l'accent. Mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Ils ont rempli. Remplir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc il n'y a pas d'accord. Excusez-moi. C'est un verbe du deuxième groupe. Donc il n'y a pas d'accord. Rempli. Mais il n'y a pas d'accord. Accorde les participes passés. Les mariés sont partis. Ils ont parti. Rempli de I. On a le marié. Il n'y a pas d'accord. Rempli de S. Vous avez fini. Fini. Je n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Les femmes sont restées. Les femmes, c'est la même chose qu'elles. Donc, on a eu de féminin. S dit le pluriel. Voilà. C'est la fin de la séance concernant l'orthographe. L'accord dit les verbes avec le sujet. C'est la fin. C'est la fin.